mais hier soir vers 9h30 ils annonçaient un petit nord avec donc je me suis méfier un petit nord nord est plein dans la gueule je me suis dit on va mouiller dans l'avant-port si on n'a pas passé une bonne nuit on n'en passera jamais de bonheur parce que regardez où on est dans l'avant-port de stentino porte portmanie le village a l'air vraiment joli on était juste mouillé là le gars de la capitainerie est passé enfin je pense qu'il habite derrière il m'a dit bonjour et puis j'étais en train de relever l'encre donc je pense donc on a passé une super nuit comme je disais voilà ciao stentino ou porto manu comme vous préférez qui a l'air d'une belle cité voilà à refaire peut-être venir directement au port et oui ma taille est debout on a bien dormi de nuit et debout heureuse c'est pas toujours le cas hier elle s'est élevée c'était pas le temps qu'est ce qu'ils vont faire on va mettre de la crème partout donc stentino vu quand on arrive voilà c'est un tout petit village alors il y a deux villages allez savoir porto manu stentino qui c'est stentino je pense que c'est derrière là bas ou l'inverse pourrait bien ça soit l'inverse d'ailleurs mais on était bien là bas dedans passer une nuit mais alors et puis les pêcheurs les pêcheurs c'est quand même il ya je sais pas si pêcheurs qui sont partis ce matin mais c'est pas les nôtres quoi hein là ça sort mais tranquille ils font pas de vagues c'est un grand respect tout le monde ils font chapeau est ce que c'est partout pareil je pense bon hier on aurait pu très bien mouillé la taille a raison mais voilà je voulais à stentino je voulais à stentino de l'eau turquoise comme au tobago un bel endroit aussi on se tenue aurait été calme là aussi aussi mais vu ce qu'ils disaient hier soir c'était pas terrible donc je pense que mon option était bien au cas où une petite tour il marque la passe les deux tours donc mais cailloux de chaque côté et ça passe au milieu je sais plus combien on est à 7 mètres à 7 mètres 7 mètres 7 mètres 8 mètres on regarde la marge la cartographie électronique c'est quand même pas mal avec le bateau qui passe dessus on sait où on en est effectivement bon il est il n'est pas à 20 m il est à 40 m voilà c'est plein de village vacances ouais c'est bon c'est mais c'est sympa et sauvage très sauvage et bien vu du côté ouest maintenant il s'appelle le capot falcone on passe pas loin des cailloux mais il y a 75 m ça tombe à pic voilà après une heure et demie de moteur le vent rentre il est plein de travers pour tourner plein nord tout à l'heure dans deux heures alors il y a une eau elle est d'un bleu mais d'un bleu ici c'est impressionnant et il y a alors là pour le coup il y a des gueux il y a des aigus comment dire on toujours sous voile vent arrière et là ils sont pas bien je sais pas si on le voit mais il y a un petit canote le parasol dessus hop là et puis là bas il y a une petite plage alors pareil ils sont tout seuls je l'ai vu la jumelle un parasol tout seul sur la plage c'est sauvage c'est sauvage encore un bel endroit alors je sais pas les capes ça a tous les noms camillot machin je sais plus et on s'en fout on est toujours sous génoisseuse ça monte un petit peu maintenant on est pas loin de quatre nœuds on est loin de 10 nœuds devant d'ailleurs ils y sont on va tourner un petit peu dans le tribord à mur et on descend on est à quatre nœuds et demi maintenant et il y a onze nœuds dans le cul donc ça fait 15 nœuds devant time is time midi pile à midi 10 non mais il a fallu préparer c'est elle qui a préparé bon petit casse-croûte avec de la charcuterie corse un peu peut-être d'autre chose d'ailleurs voilà tout va bien on a toujours onze nœuds devant on n'est pas loin des saineux voilà on y est il y a onze nœuds devant dans le cul tout va bien la dernière fois on avait mouillé juste sous celui-là mais on venait de Propriano hein donc comme hier on avait fait le tour de la voilà petit eau là ouais et on était mieux s'abriter là alors je vais vous montrer quelque chose voilà vitesse gps six nœuds six nœuds six nœuds voilà c'est un nœud six nœuds et on a un nœud d'écart avec le ben oui puisqu'on surfe sur les vagues forcément ah ça y est j'ai oublié alors il s'appelle ben je l'ai devant le nez capo cassia ben cassé ouais cassia capo cassia donc je vous l'ai dit je vous le redirai sûrement plus ben la mer est bien blanche maintenant on doit avoir nos six vingt nœuds tranquille il y a deux voiliers qui nous suivent je ne sais pas s'il n'y en a pas un qui est sous spi mais il va falloir qu'il fasse quelque chose parce qu'il y a un moment où il va falloir ranger voilà juste derrière le cap cassia là-bas on voit une plage et c'est là qu'on avait mouillé en descendant il y a maintenant six ans c'est calme c'est joli ça s'enfonce et ça va loin ça fait au moins je ne sais pas peut-être 4000 d'ici on passe à Alguerro maintenant qui est au fond de la baie là-bas donc là il y a un voilier qui nous suivait mais maintenant voit les moteurs à fond à mon avis il va se mettre abrité là où Alguerro il va nous on descend tout droit on profite du vent il y a pas il y a 10 nœuds dans le cul 11 nœuds, 13 nœuds ça dépend on marche toujours à 5 nœuds neuf entre 6 nœuds ouais 6 nœuds des fois 14-15 nœuds devant donc c'est bon donc c'est bon dans ce sens écarné ça serait en sens inverse je pense qu'on aurait fait autre chose on se l'a bruité avant on se lasse et il y a 17 nœuds devant mais on fait du chemin quand même on est toujours en navigation Attention, en même temps il y a de bonnes vagues. Surf, j'ai oublié de dire, nous sommes le 21 juin, donc jusqu'au 24, c'est normalement les jours les plus longs. On est confortable, il fait fort sur le bateau. La taille est là-haut-dessus. Bernardos Tranquilos. Je ne bouge pas le cockpit parce qu'on ne sait jamais. On se verra sur la barre. Il y a une petite grille derrière pour éviter que le vent n'est pas très très fort. C'est entre 12 et 15 nœuds dans le cul. Mes vagues étant plus fortes que le vent. Donc voilà, le coup d'autre il n'avait plus de marbre. Le vent en place. Mais c'est vraiment exceptionnel. On arrive dans une heure et demie, deux heures par là. Il n'y a pas du tout à l'heure. Bon, il y a une petite heure. Il y a une petite heure. Il n'y a pas de rouges. Il y a une petite heure. Il y a une petite heure. Il y a des vagues. Il faut bien mettre ses cartels. En surprise sur la vague, voyez-vous, rien à lui dire. Ah ça, il y a de la belle bagasse, c'est un bel oule, vas-y, vas-y, ça n'est pas rien, on a un bateau qui, même s'il n'est pas grand, il est hyper confortable, donc on aperçoit un capot testu, où on va pit-poil devant, bon, je suis toujours à la barre, je suis toujours à la barre, au 170, et on arrive au Cap Manu, là-bas, on arrive d'ici un quart d'heure au Cap Manu, Santa Catarina, là, et puis voilà, l'abri, il est juste derrière, il y a des vagues surtout, du vent un peu, mais bon, il y a 15 nœuds, c'est pas folie, voilà, c'est trop bon, Ah, il y en a quelques-unes, elles sont copieuses, on va les mouiller là-bas, où il y a le bateau, mouiller dans le sable un peu plus loin, Ah ben là, ça s'est mérité aujourd'hui, ça c'est pas de la petite nabe, on a fait 60 000, dans ces eaux-là, voilà, on est arrivé, on a besoin de poser la pioche, Donc, 66 000 au GPS, en 11h, donc ça fait du signe de moyenne, et 63 000 à Mont-Loc, parce que, ben, ouais, forcément, on est poussé, là, et non, Et là, c'est celui-là.